Euh, oui, je ne suis rien de spécial, là, mais je suis un orateur, un écrivain et un penseur. C'est ça que je m'appelle. Et j'ai une petite présentation. Je l'appelle Voici Carmen. C'est la première fois que je le fais en français. Alors, je vous demande patience. Je suis anglophone, là. Je vais dire, je peux le faire, moi. Ça, c'est mon site web, et c'est en anglais et français, et il y a, je sais qu'il y en a des erreurs sur le site français, alors, si vous en trouvez, dites-le. Bon. Mon nom est Calvin Lufeld, et je suis ici pour vous raconter mon histoire. J'ai une belle femme, Sharon. J'ai trois petits-enfants, Harry, Beatrice et Gérard. Je suis un transsexuel, de femme vers homme, et oui, de temps en temps, je fouille dans mon nez. Mais tu sais ce qu'on me dit, j'étais né comme ça, et c'est vrai. J'ai été né chauve. Et j'ai aussi été né une fille, et c'est là où commence mon histoire. J'ai été né une belle petite fille chauve. Mes parents m'ont donné le nom « cake », qui signifie « pure ». Moi, j'ai choisi le nom « cake », qui signifie « chauve », beaucoup mieux. J'ai aussi été né un chrétien, ou plus précisément, un ménonite, qui est à la fois une identité culturelle et une tradition religieuse définie par la simplicité de vie, le travail, la communauté, la foi et le pacifisme. Normalement, chez les ménonites, on trouve des rôles masculins et féminins assez rigides. Par exemple, j'étais élevé dans une église où plusieurs femmes se couvraient la tête, et où les femmes ne pouvaient pas avoir autorité sur l'homme dans un sens religieux. Donc, je suppose que j'étais particulièrement chanceux que ma famille n'était pas trop concernée avec les rôles de genre. Ma mère, par exemple, croyait que la femme a le droit de s'habiller selon sa préférence. Donc, je me suis habillée plus ou moins comme un garçon. Et mon père aussi n'était pas esclave à la tradition. Si sa fille voulait jouer au baseball, par exemple, tant mieux. Mais pour lui, l'égalité des sexes n'était pas absolue. Les femmes ne pouvaient pas péter et rôter. Ce que j'ai dit, c'est pour moi, en pensant à l'extrême. Il pète, je pète et rôte, je rôte. Mais ne vous voulez pas écouter la logique. De toute façon, j'ai été accordé la liberté de m'habiller comme je voulais, sauf mon édition scolaire, la jupe, la blouse, les collards et tout ça. Et aussi de jouer avec les garçons et autre chose comme ça. Il n'y avait qu'un seul problème. C'était que je savais dans ma tête que j'étais une fille, mais je me sentais comme un garçon. Je savais que la chose normale serait pour moi de jouer avec les filles, mais je ne comprenais pas les filles du tout. C'était une grande mystère. Je ne savais même pas quoi faire avec les marbies et les poupées. Alors, j'ai joué à G.I. Joe et Ninja Turtles avec les garçons comme toute personne pensée. J'appelle ce stade de ma vie indifférent. Et je suis resté indifférent pendant mon enfance. Mais tout ça a changé un jour, quand mon corps a changé. Et je me suis transformé en fille pour de vrai. Et mes amis se sont transformés en garçons qui aiment les filles. Et c'est là où les choses sont devenues vraiment compliquées. Le jour où mon meilleur ami Thomas m'a dit que j'étais une belle princesse, je savais que c'était la fin du bon vieux temps. Ce fut la puberté. Et avec la puberté, j'ai dû accepter que mon corps était déterminé à se transformer en direction humaine. Et je pensais que je n'avais aucun choix sauf de faire mon mieux comme une fille. Le résultat, évidemment, d'idées plus ou moins ridicules, comme vous le voyez dans cette dramatisation soigneusement élaborée. Je n'avais aucun instinct naturel pour ça. J'appelle ce stade de ma vie ignorant. J'avais aucune idée comment être une fille. Et je ne savais pas qu'il y avait, je n'avais aucune idée qu'il y avait une alternative à la vie comme un imposteur de femmes, comme il me sentait. C'était ma première fois de faire ça. Je n'avais aucune idée en général. Ma vie, c'était l'église, l'étude biblique et l'école chrétienne privée. Et ils n'ont pas exactement enseigné la diversité de genres et la diversité sexuelle dans ces petites bulles. Mon école n'a pas fourni d'éducation sexuelle. Et j'ai sauté l'année où ils enseignent la biologie. Je n'avais pas d'interprète. Alors, vous pouvez imaginer comment, combien je savais sur le corps, le sexe, ce qui se trouve entre les jambes et autres trucs comme ça. La puberté. Les choses ont poussé dans tous les mauvais emplois. Deux, en particulier, à l'avant. Les brassières ont été finalement forcées sur moi quand mon look naturel s'est transformé en inapproprié. Je pense que j'ai porté la même brassière pendant dix ans, à peu près équivalent à sa vie naturelle d'achat jusqu'à érosion totale, qu'il n'y avait aucun moyen de me faire entrer dans un magasin pour acheter un autre. La puberté me sentait complètement anormale. Au début, je pensais que mes sentiments seraient temporaires, que ça doit être l'expérience de toutes les femmes. Alors, pendant un certain temps, le seul dommage causé par mon dilemme, c'était l'embarras pour moi et une horreur pour tout autre monde. Mais les sentiments ne sont pas disparus. Ils sont devenus plus forts avec le temps et avec l'expérience d'agir comme quelqu'un que je n'étais pas, qui me sentait beaucoup comme un mensonge. Sans le vouloir, je suis devenu menteur. Menteur à moi et menteur aux autres. Tout ce que je faisais, c'était un acte. Chaque sourire, chaque rire, chaque geste, ou quoi que ce soit que les femmes font d'une manière féminine. Je me cachais. Je me suis effacée. Et le dommage causé par ça fut beaucoup plus grave. Étant fille à l'extérieur et garçon à l'intérieur, m'a rendu confus, triste, fâché et malade. J'appelle ce stade de ma vie, malheureux. Pendant des années, je ne pouvais pas manger. Et pendant des années suivantes, quand je mangeais de nouveau, je l'ai vomi. Je détestais tout. Ma voix, mes cheveux, mes seins, mes hanches, mes grandes fesses. Et car je détestais mon corps, je me détestais. Puisque je me détestais, je détestais tout le monde. Puisque je détestais tout le monde et toute autre chose, je détestais la vie. Ma haine s'est transformée en violence. Et au lieu de la laisser sortir, je l'ai tournée vers l'intérieur. Je suis devenu très mince et très marqué à l'intérieur et à l'extérieur. Je voulais causer autant de dommages que possible à un corps qui me sentait comme un ennemi. Je me suis isolé, mais j'ai fait un bon spectacle quand ça comptait, car je voulais être laissé seul à me tuer ou à mourir en essayant. Et je vous dis cela parce que je pense que c'est important qu'on parle franchement de ces choses. Et ce, c'est des réels. Et la coût du silence est simplement trop chère. Rendu à l'université, j'étais une personne vide, flottant à travers la ville sous un nuage d'orange. La plupart du temps, je suis resté chez moi, à dormir, à m'affamer et à me blesser. Mais de temps en temps, je me suis traîné à mes classes, où j'ai passé mon temps à m'imaginer coucher par terre endormi. Rien n'avait le pouvoir d'éveiller en moi de vouloir de vivre. Jusqu'au jour où, pendant que j'étais envahie de ma souffrance personnelle, quelque chose a changé. Un visage sort de la foule. Quelques années plus tard, je l'ai épuisée. Celle-ci, bien sûr, c'est Sharon, celle dont on doit prononcer le nom, parce qu'elle est tellement merveilleuse. Sharon, il est quelque chose de nouveau, et elle m'a réveillée. Sharon m'a aimée comme j'étais, même si elle pensait que j'avais l'air un peu bizarre, elle n'a pas hésité à le dire. C'est une bonne chose, comme elle me le rappelle fréquemment qu'elle aime les choses bizarres. C'était le coup de foudre. J'appelle ce stade de ma vie plusieurs. Dès notre première rencontre, Sharon avait une drôle d'idée que la chose la plus importante, c'est le bonheur. Ça criait, je pensais, égoïsement. Comment je pourrais justifier mettre mon propre bonheur en priorité? Sharon a pensé que j'étais fou d'être en désaccord. Fou d'avoir mis mon bonheur dernier sur ma liste de priorité. Elle avait raison. Quand j'étais malheureux, rien n'avait d'importance pour moi, pas même ma vie. Le bonheur me redonne la vie que le malheur m'avait volé. Ça m'étonne combien de temps ça m'a pris pour découvrir l'évidence qui est que le bonheur mène à la qualité de vie, pendant que le malheur mène au contraire. Le bonheur est la chose la plus importante parce qu'il rend tout, tout mieux. Et car sans lui, toutes les bonnes choses dans la vie semblent d'être pour rien. Avant de rencontrer Sharon, j'ai essayé d'être la personne que je pensais que ma famille et mes amis et Dieu et en fait ma propre biologie attendaient de moi. Et ça ne marchait pas du tout et j'étais malheureux à chaque étape du chemin. Tomber en amour avec Sharon a complètement changé le cours de ma vie envers le bonheur, la vérité et l'amour. Pensez-y. La première fois, j'ai pu aimer et être aimée sans réserve. Je pourrais être honnête sans avoir peur ou honte. Je pourrais profiter de la vie sans me sentir égoïste. Ce sont les choses que je me refusais toutes ces années en essayant d'être bon mais de complètement manquer mon Dieu. C'était idiot de penser que j'étais mieux avec les mensonges qu'avec la vérité. Beaucoup de choses ont changé pendant les huit ans que nous nous sommes aimés. D'après tout, lorsque notre première rencontre, j'étais une femme et chrétienne dans le placard et Sharon était une femme et agnostique et hétéro. Et moi, je fouillais dans mon nez et elle pensait que c'était dégoûtant. On n'aurait pas pu être plus différent. Et les changements étaient gradués. Le plus important en premier, les bottes avec les sandales. Il a donné une interaction que Sharon ne tolère pas. C'était la première chose à changer et le seul changement qui a été imposé par Sharon parce que même son amour n'est pas infini, ça reste au bois et sandal. J'ai donc corrigé cela et tout allait bien encore dans la mort de Sharon. Et pendant les années à suivre, j'ai fait des changements de garde-robe moi-même parce que pour la première fois depuis longtemps, il me semblait possible que tout aille bien dans mon monde aussi. Je devenais de plus en plus honnête et de plus en plus à l'aise dans le corps dans lequel je me trouve et de plus en plus heureux. Il était incroyablement difficile à faire. J'avais peur. Est-ce que tout le monde me rejettera? Suis-je complètement fou ou folle? Oui. C'était le choix de tourner mon monde à l'envers. Mais je n'aurais pas vécu longtemps sans l'avoir fait. On reconnaît l'âme par ses fruits, comme dit la Bible. Et la transition me sentait bien, bien fruit. C'est une blague, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que vivre dans mon corps avant me sentait pourri. Vivre dans mon corps maintenant me semble délicieux. C'est évident quels fruits proviennent d'un arbre sain. En tout cas, tellement de changements au cours des années. Quand on est tombé en amour, je devais d'abord sortir du blagueur comme techniquement comme une lesbienne. Même si je ne m'identifiais pas à ce mot, je disais tout simplement que Sharon et moi, nous sommes si heureux ensemble. Après quelques années, nous nous sommes mariés quand il est devenu légal pour nous de le faire. Et après ça, juste deux semaines après le mariage, en fait, je suis sorti finalement comme un transsexuel. Espérons que c'est finalement, je pense que mes parents seront heureux s'ils n'entendent plus jamais. Il faut qu'on s'assoie pour parler. Et après ça, il y avait les chirurgies et les hormones et toutes sortes de choses bien fun comme ça. Mais le film que nous écouterons s'adresse à cette partie de mon histoire. Pas tous les changements ont été pour le blagueur. Nous avons tous perdu des amis, famille, église. Il y a eu tant de quatre. Peu d'amis ont prouvé fidèles. Et nous avons tous bien appris la solitude. Mais, comme ma mère a dit, nous partissons de quelque chose de merveilleux. Et elle a tout à fait raison. J'appelle ce stade de ma vie la reconstruction. Et après ça, et d'ici, j'imagine que le prochain et dernier stade de ma vie sera vieux pétard. Et je suis plus ou moins certain que ce stade peut durer indéfiniment. Je suis qui je suis. J'ai passé la plupart de ma vie sans accepter cette simple vérité. Me supprimer. Essayer d'être quelqu'un d'autre. Et les résultats ont été désastreux. Mais, avec un peu d'amour, un peu de vérité, et un peu de bonheur, j'ai découvert que n'importe qui, même moi, même toi, peut faire quelque chose de bon avec ce que tu as. Fais de ton mieux avec ce que tu as. Ce n'est pas seulement une leçon pour les personnes trans. Ne perdez pas trop de temps en souffrance. Ne te contente pas d'une existence malheureuse. Mets le bonheur, mets ton bonheur en priorité. car le toi-heureux, c'est le meilleur toi. Et puisque le bonheur et le malheur sont très contagieux, fais attention à ce que tu propages. La vie est bonne. C'est tout ce qu'il y a à la fin. Sans la vie, il n'y a rien. Soyons réalistes. Choisissons la vie et la qualité de vie. Et n'oublions pas qu'on ne peut pas avoir la qualité de vie sans la vérité, l'amour et le bonheur. Sous-titrage ST' 501